alors chers collègues nous allons reprendre nos travaux de cet après midi et avant de passer au vote vous savez qu'il y a deux votes un vote je dirais traditionnel et puis alors le vote sur le comité d'accompagnement où ce sera presque un secret je mettrai mes masques pendant mon masque mes masques mon masque pendant les votes mais par contre comme il y a des choses à dire je pense que ce serait mieux que vous puissiez bien m'entendre alors traditionnellement comme on est en fin de session il y a un petit message qui est donné donc je vais vous le donner avant les votes voilà merci alors la première session de cette législature se clôture aujourd'hui une première année mouvementée avec la crise du covid 19 qui a bousculé nos quotidiens mais aussi nos travaux avec le vote historique des pouvoirs spéciaux qui ont transféré une partie des prérogatives de notre institution à l'exécutif cette crise a également bouleversé nos activités nous est obligé à adapter notre fonctionnement à ce titre je souhaite vivement remercier les services du parlement francophone bruxellois et en particulier notre greffier monsieur le pan de les putains pour leurs efforts et leur efficacité je souhaite aussi vous remercier à vous les parlementaires pour votre motivation et votre implication au sein des commissions où vous avez abordé en profondeur des enjeux cruciaux et je pense particulièrement à la question de la pauvreté et du non recours au droit à la problématique des jeunes en errance et aux questions de cyber harcèlement ainsi que le travail actuellement en cours sur l'autisme cette première année de législature marque aussi une grande nouveauté pour notre institution avec le vote des commissions délibératives en décembre et le vote aujourd'hui du vadim et comme toutes les modalités pratiques de cette nouvelle mission pour notre institution qui se veut plus que jamais la maison des citoyens et des citoyennes alors ces derniers mois nous l'avons appris on peut difficilement prévoir ce que nous réserve l'année prochaine je souhaite un retour à la normale de nos activités parlementaires séance plénière commission jeudi l'hémicycle et nous en avons en tout cas l'assurance que l'année prochaine se co construira avec les citoyens et les citoyennes et avec une administration motivée pour répondre aux défis qui se présenteront à nous voilà monsieur van goitemmen il est d'usage que le groupe de l'opposition adresse un petit mot aux uns aux autres à cette occasion nous terminons effectivement notre première année de législature et elle fut évidemment marquée par un événement global qui marquera à la fois les esprits l'histoire cette crise sanitaire sans précédent je remercie évidemment pour leur mobilisation leur dévouement l'ensemble des services du greffe qui ont dû s'organiser face à un événement évidemment à la fois inattendu mais dont dont les conséquences ont durablement bouleversé nos travaux espérons que l'année qui vient la prochaine année parlementaire puisse être plus sereine et que nous puissions collectivement aussi tirer un certain nombre de conclusions des épreuves que nous avons traversées espérons évidemment que les semaines et les mois qui viennent ne nous rappelle pas que il que les difficultés ne sont pas nécessairement toujours aussi éloignées qu'on pourrait l'espérer mais faisons néanmoins le vœu que la prochaine année parlementaire qui ce qui débutera en septembre octobre prochain puisse être porteuse de plus de sérénité et que nous puissions réapprendre tout simplement à vivre comme nous l'avions fait c'est à dire dans une plus grande dans une plus grande convivialité néanmoins merci à tous évidemment pour le travail accompli merci au service et et je fais le vœu que chacune et chacun d'entre vous pourra dans des circonstances très particulières néanmoins prendre un peu de repos et se retrouver avec les siens je vous remercie de votre attention merci beaucoup pas d'autres demandes de parole mais évidemment toujours le dernier mot pour le collège dans ces circonstances oui mes chers collègues quel rôle d'année on vient de de vivre je sais que d'aucuns parmi vous sont des adeptes de la musique et du rock'n'roll en particulier on peut dire que cette année on aura été servi qui aurait pu en effet prédire qu'on allait devoir gérer une pandémie mondiale un confinement de l'ensemble de notre population et puis pour parler en termes parlementaires ou démocratiques des pouvoirs spéciaux en tout cas moi je n'aurais vraiment pas pu ni le deviner ni l'imaginer néanmoins je retiendrai évidemment pas que ça de ces derniers mois je voudrais retenir aussi le bon travail et la bonne collaboration que nous avons pu mener entre le parlement entre vous tous et les membres du collège je voudrais donc remercier chacune et chacun d'entre vous vos collaborateurs et collaboratrices qui ont également beaucoup travaillé on sait à quel point ils sont précieux pour le respect pour l'engagement et puis aussi pour la bienveillance dont on essaye de tous de faire part les uns envers les autres mutuellement en tout cas la plupart du temps n'est ce pas j'en profite également pour remercier les services du parlement qui ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation on savait déjà à noël que les micros captaient tellement bien toutes les nuances de nos débats on sait aujourd'hui que notre parlement peut aussi s'adapter au numérique et au travail à distance on n'espérait pas devoir mettre tout ça à l'épreuve cette année ci mais on voit que le parlement fait preuve d'une grande capacité d'adaptation je voudrais aussi remercier particulièrement et sincèrement au nom du collège et je pense que c'est aussi en votre nom à toutes et à tous et les administrations et les associations de la COCOF qui font globalement un travail formidable mais qui cette année encore plus particulièrement ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles et indispensables pour la population bruxelloise et nous voilà donc maintenant au seuil de ces vacances parlementaires il est temps pour tout le monde d'ici une bonne semaine de prendre un peu de repos en restant bien sûr tous prudents et vigilants et en voyant vos visages tous masqués je sais que vous continuerez de l'aide j'espère que vous continuerez de l'aide parce que je ne souhaite vraiment pas devoir vous demander les pouvoirs spéciaux dans les mois qui viennent et pour conclure en musique et aussi en hommage à un combat qu'on a vu naître ces dernières semaines à Bruxelles mais partout dans le monde et puisque j'espère que le soleil devrait percer dans les minutes ou dans les heures qui viennent profitez bien de ces vacances profitez bien du soleil parce que comme disait l'autre ils donnent la même couleur aux gens gentiment. Voilà, bonnes vacances à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors l'ordre du jour appelle le scrutin secret en vue de la désignation des membres du comité d'accompagnement pour les commissions délibératives. Par décision du bureau élargi du parlement de la région de Bruxelles capitale en date du 13 mai 2020 d'une part et de celui du parlement francophone bruxellois en date du 15 mai 2020 d'autre part un appel à candidature a été lancé en vue de la nomination de quatre membres du comité d'accompagnement des commissions délibératives. Les quatre membres du comité d'accompagnement sont nommés sur proposition des bureaux élargis par chacune des assemblées pour une période de deux ans éventuellement prolongée au cas où une commission délibérative est en cours jusqu'à la fin des travaux de ces commissions. L'appel à la candidature a été publiée sur les sites internet des assemblées et les réseaux sociaux habituels Facebook, Twitter, LinkedIn et diffusée vers les principales universités belges, associations belges francophones des sciences politiques et la Vereniging for Politique Wittelskappen ainsi que Bruxelles Calice en date du 18 mai 2020. Elle a par ailleurs fait l'objet d'une publication Monitor belge en date du 25 mai 2020. Suite à l'appel à candidatures, 18 candidatures ont été déposées dont 17 ont été déclarées recevables. Il s'agit des personnes suivantes. à Mme Anne-Sophie Bouvy, M. Didier Caluart, M. Julien Clarenne, M. Régis Dendrois, M. Nicolas de Keuch, M. Yves de Yager, Mme Sophie de Villers, M. Philassin Dufort, M. Ben Herzlitz, M. Christophe Gouache, M. Serge Gowart, Mme Camille Kelbel, M. Dimitri Lemaire, Mme Wendyn Maggermans, M. Sacha Rangoni, M. Min Rochon, M. Daniel Vanley Bergeur, Les quatre membres du comité d'accompagnement doivent disposer d'une expertise et ou d'une expérience établie dans un ou plusieurs des domaines suivants. Démocratie délibérative, publication académique sur la participation citoyenne, accompagnement de processus délibératifs, inclusion des personnes éloignées de la participation dans des processus participatifs, ont été retenues par le bureau élargi du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Mme Anne-Sophie Bouvy, Master en droit et en sciences politiques, UCL Louvain, VUB, avocate doctorante en droit de l'UCL Louvain et recherche en démocratie délibérative. M. Kaluarts, Didier, docteur en sciences politiques VUB, professeur en sciences politiques VUB, Kaluven, Harvard, référence internationale sur le sujet de la démocratie délibérative, membre du comité scientifique du panel citoyen bruxellois, expertise de l'inclusion et de la délibération. M. Régis Dandois, docteur en sciences politiques ULB, professeur des sciences politiques à l'ULB, recherche dans les grandes universités belges francophones et néerlandophones. Expertise de la statistique, accompagnement de processus, nombreuses publications sur le sujet. A été retenue par le bureau élargi du Parlement francophone bruxellois, Mme Sophie de Villers, doctorante en sciences politiques UCL Louvain, expertise et commissions mixtes, observation de différents panels citoyens. Nous procédons dans quelques minutes au scrutin secret pour se prononcer sur cette proposition. Par ailleurs, je vous informe que les secrétaires généraux du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et du Parlement francophone bruxellois ont proposé à leurs bureaux élargis respectifs que les services soient représentés au sein du comité d'accompagnement par M. Van Zandvoet, conseiller, et M. Watteux, conseiller d'érection. Les secrétaires généraux pourront, en fonction des absences éventuelles, d'une part, et des nécessités de services d'autre part, pourvoir à la suppléance de ces agents. Les deux bureaux élargis ont marqué le raccord sur cette désignation. Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Il en est donc ainsi décidé. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin secret. La liste de tous les candidats avec leurs qualifications vous ont été mises à disposition pour consultation au greffe. Les noms des candidats retenus figurent sur une seule liste. Ces derniers répondent aux exigences prévues par le règlement et l'appel à candidature, notamment en termes de genre, de représentation des groupes linguistiques et d'expertise. Les bulletins de vote ont été distribués. Il vous est demandé d'émettre un seul scrutin en mettant une croix dans la case oui ou dans la case non. L'absence de croix vaut abstention. Tout autre marque, signe distinctif ou rature annule le bulletin. À l'appel de son nom, chaque membre est prié d'emprunter l'une des deux allées intérieures pour venir déposer son bulletin non signé dans l'urne. Il rejoindra son siège en empruntant les allées extérieures. C'est tout à fait comme on a fait la semaine passée. On a eu une répétition avec notre président de l'Assemblée de la région. Voilà, mais donc, on peut procéder au vote et je vais faire l'appel nominale maintenant. Donc, c'est un vote par écrit. Madame Léla Jick Madame Latifa Aïdbala Madame Victoria Oustrade Madame Clémentine Barzin Madame Alexia Bertrand Madame Nicole Beaumélé Monsieur Martin Cazier Madame Chabert Monsieur Edouane Saïd Monsieur Edouane Saïd Monsieur Comence de Brachaine Madame Tchekalski Madame Dursel Monsieur Edouane Saïd 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 Madame de Lopcovitch-Durcel Monsieur de Patoul Madame de Radiguez Madame de Ré Madame de Smet Monsieur de Wolfe Monsieur Domnez Madame Dufourni Madame Eliozy Madame Aimerie Madame Frémaux Madame Jeunot Monsieur Guessels Madame Groupy Monsieur Andichy Monsieur Icazbon Madame Jamoule Madame Kazadi Monsieur Kerkows Monsieur Kerkows Monsieur Koxel Monsieur Kompany Madame Koppelovitch Monsieur Konyounsou Madame Lanane Madame Lasseny Madame Lecoq Madame Lefranc Monsieur Lester Monsieur Lohenstein Monsieur Lux Monsieur Lux Monsieur Madren Monsieur Magdalens Monsieur Maison Madame Maison Monsieur Mampaka Monsieur Moussine Madame Nagy Monsieur Obolinsky Monsieur Obolinsky Monsieur Oury Agli Monsieur Oskara Madame Parmentier Madame Potier Monsieur Moussine Monsieur Pitsesse Monsieur Roberti Moi je vais le remettre Monsieur Outeu Madame Skipemans Monsieur Seguers Monsieur Suarez Madame Tahar Monsieur Tali Madame Tettelbaum Monsieur Témise Monsieur Tendal Monsieur Van Guatschonov Monsieur Van Kouwenberg Monsieur Vossart et Monsieur Wetzmann J'ai dit Oui Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne ? Je déclare le scrutin clos et je vous propose de charger le secrétaire procégeant au bureau de vérifier le nombre de votants et de dépouiller le scrutin avec l'aide des services. Et donc on va attendre les résultats. Merci. 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 Je vous demande d'être un peu concentré parce qu'on passera tout de suite après au vote suivant. Comme ça, on peut faire ça. de la meilleure façon le nombre de voix émises 64, 4 votes blancs ou nuls, 18 abstentions 42 votes positifs pas de votes négatifs donc en conséquence la liste des membres du comité d'accompagnement est adoptée l'ordre du jour appelle le vote d'Evadimicom et Glosser établi en application de l'article 42 du règlement je vous propose que le vote commence est-ce que tout le monde a voté ? est-ce que vous pouvez vous concentrer s'il vous plaît, est-ce qu'il y a plein de votes qui manquent ? alors apparemment il y a un vote qui n'a pas fonctionné ? ok est-ce que tout le monde a voté ? voilà mais donc chacun a voté donc j'estime qu'on est à la fin du vote on a 43 votes oui positifs 21 abstentions pas de vote contre sur un total de 64 votes donc l'ensemble d'Evadimicom et Glosser sont dès lors adoptés ils seront annexés au règlement je vous remercie particulièrement j'allais dire beaucoup mais en fait non c'était particulièrement cette fois-ci alors je vais pour ceux qui ne doivent pas intervenir cet après-midi pour la question d'actualité il y a encore des interpellations et les questions orales je vais donc dire groupe par groupe pour le départ de l'hémicycle d'abord pour le parti socialiste du côté gauche du côté de la cafétéria et le PTP du côté droit du côté terrasse on va poursuivre par le groupe écolo qui passe aussi qui sort par la cafétéria le côté gauche et le MR du côté droit du côté de la terrasse et puis il y a des filles et Madame Ostrade du côté de la terrasse et le CDH aussi du côté ah j'ai vu 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 voilà et le CDH peut aussi partir je vais vous laisser 2-3 minutes pour sortir pour qu'on retrouve le calme pour poursuivre les débats 1-3 minutes 2-3 minutes 2-3 minutes 2-3 minutes 2-3 minutes et donc Merci. 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 Très bien. Alors, on va passer d'abord à la première question d'actualité, qui est adressée par M. Van Guatsenova à Mme Tracte. Concernant le rôle de la COCOF dans la mise en place d'une quarantaine obligatoire pour les Belges en provenance de zones à risque COVID-19. Il y a aussi une autre question d'actualité qui est jointe, mais on y passera après. C'est à vous. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Ce mercredi, un comité de concertation s'est réuni pour envisager de quelle manière pourrait être mise en place une quarantaine obligatoire pour les Belges revenant de vacances en provenance de zones potentiellement à risque dans lesquelles une recrudescence de contamination du COVID-19 a été remarquée. Il a ainsi été prévu que chaque région du pays entreprenne un dispositif légal qui rende obligatoire la mise en quarantaine à domicile pour les voyageurs qui reviennent de zones classées rouges. Il semble cependant qu'une incertitude subsistait quant à la répartition des compétences en la matière pour ce qui concerne notre région bruxelloise. Selon un avis du Conseil d'Etat datant 2013, la compétence pourrait revenir à la COCOF, compétence en matière de santé préventive. Pourriez-vous nous apporter davantage d'éclaircissement en la matière ? Si la COCOF est bien compétente, pourriez-vous nous exposer de quelle manière le Collège entreprendra-t-il la mise en œuvre d'un dispositif légal en la matière ? Comment, le cas échéant, le contrôle de ce positif sera-t-il entrepris dès à présent ? Merci pour vos exercissements. Merci. Je vous suis passé la parole à M. Moussin pour la question d'actualité qui est jointe, qui concerne aussi les mesures prises par le Collège dans le cadre de sa compétence de médecine préventive pour éviter une seconde vanne du Covid-19 suite au retour des vacances à l'étranger. Je vous remercie Madame la Présidente. Effectivement, des gens vont partir à l'étranger et on vient sans doute de découvrir qu'ils reviendront et que donc il va falloir prendre des mesures. Il y a un article qui date du 7 juillet, dysfonctionnement à la Belge, un cas d'école. Je pense vraiment que les commissions qui analyseront comment ont été gérés le Covid auront du travail. Et donc, comme je l'ai mis dans ma question, je reprenais effectivement les propos du professeur de droit public, M. Emmanuel Slotsky, qui affirmait, et là je le cite, après une première analyse, ce sont plutôt les communautés qui sont compétentes, donc pour les francophones, la région Wallonne et la COCOF. Mais on aurait pu chercher un deuxième avis d'un autre juriste qui vous aurait dit, la COCOM est également compétente. Et on aurait cherché un quatrième avis, on aurait pu dire, les communes peuvent travailler sur le sujet. Et donc, ma question c'est vraiment, alors qu'on est dans une période fédérale aujourd'hui, on a l'impression que c'est le fédéral qui doit piloter cette crise de pandémie. C'est elle qui doit donner la direction. Après la mise en œuvre effectivement, les communes, les communautés, les régions, je comprends tout à fait. Et donc je suis un peu perdu et je crois que beaucoup de citoyens le sont également. Et donc j'aurais voulu savoir un peu comment ça fait la concertation en amont. Est-ce que le fédéral a pris ses responsabilités ? Est-ce qu'il a pris des contacts pour dire quelle était la direction qu'il fallait prendre ? Parce qu'effectivement, voir le ministre flamand dire ce qu'ils vont faire il y a trois, quatre jours, puis le ministre Wallon dire ce qu'il allait faire et puis maintenant effectivement avoir une concertation hier. On va bien rester dans l'objet de la question. Oui, mais c'était la question. C'est dire, il y a de la confusion, il faut de la clarification et c'est peut-être le moment de le faire aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre Présidente. Je vous remercie Madame la Présidente. Exceptionnellement, je viens avec un papier parce qu'il y a quand même des considérations juridiques et la nécessité de renvoyer à des articles précis, raison pour laquelle je préfère pouvoir les lire. S'agissant de la question du retour de vacances et d'une éventuelle mise en quarantaine, il s'agit bien d'une question qui concerne les personnes. La loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 a effectivement attribué la compétence en matière de politique de santé, comme vous le savez, aux communautés. Cela signifie que sous réserve de l'exception express relative aux mesures fédérales profilactives, l'ensemble des activités et services de médecine préventive a été transférées aux communautés. En vue de l'article 135 de la Constitution et des articles 60 et 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatif aux institutions bruxelloises, la Commission communautaire commune est l'autorité qui exerce sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale les compétences non dévolues aux communautés dans les matières personnalisables. Il en résulte que la Commission communautaire commune est la seule compétente dans les sphères des matières personnalisables pour les mesures s'adressant directement aux personnes, ce qui est bien le cas lorsqu'on parle de retour de voyage à l'étranger et d'une éventuelle mise en quarantaine. En ce qui concerne, pour toute clarté, les compétences en matière de politique de prévention en santé, le Conseil d'État a précisé que l'autorité décrétale, c'est-à-dire nous, peut uniquement imposer des obligations à des personnes se trouvant sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ces obligations soient la conséquence d'une décision volontaire de s'adresser à une institution appartenant à la communauté flamande ou française. Et donc seule la Commission communautaire commune peut imposer des obligations à l'égard des personnes qui ne sont pas adressées à une institution qui relève de la communauté flamande ou de la communauté française. Donc, si la matière de la médecine préventive est partagée entre la COCOF et la COCOM sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, seule la COCOM est compétente pour la surveillance des maladies infectieuses à l'égard des personnes physiques. Cette compétence a d'ailleurs déjà été exercée par la COCOM par le biais de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé, l'ordonnance donc qui relève de la COCOM. C'est donc bien au niveau de la COCOM que vous aurez donc des débats à la suite des décisions qui ont été adoptées par le comité de concertation cette semaine. La COCOM n'est pas signataire du protocole auquel vous faisiez allusion dans vos questions, mais je vous rassure bien sûr que la COCOM s'adaptera et va mettre à jour ses circulaires et ses indications aux institutions pour faire face à une éventuelle recrudescence ou résurgence de l'épidémie, qu'elle continue de suivre de près la lutte contre la progression de l'épidémie par ses acteurs de la promotion de la santé, mais donc via des institutions qui travaillent actuellement à produire des informations et des outils d'information à destination du public général et vulnérable. Voici les réponses à vos questions qui sont effectivement des questions de compétences de notre institution. Voilà, j'ai laissé Madame la Ministre Présidente expliciter l'ensemble des compétences. Il ne reste plus beaucoup de temps, en principe plus de temps, mais je vais quand même vous laisser évidemment la possibilité de répliquer. Mais voilà, j'ai laissé vraiment Madame la Présidente répondre complètement à la réponse. Donc je vous demanderai de pouvoir faire bref pour la réplique. Merci. Oui, je ne vais pas m'étendre. C'était évidemment une question d'éclaircissement qui paraissait évidemment utile, sachant naturellement qu'il y avait un doute légitime quant aux responsabilités des uns et des autres. Donc on met évidemment en lumière le rôle en la matière particulier de la COCOM. Et donc voilà, il y a évidemment aussi des éléments d'accompagnement importants qu'il va falloir rester attentifs, comme évidemment la question du test à grande échelle qui doit accompagner les dispositifs de mise en quarantaine. Et donc je pense que nous devons évidemment, quel que soit le niveau dans lequel nous sommes, rester attentifs évidemment à ce contexte très particulier auquel nous serons confrontés d'ici quelques jours, quelques semaines. Merci Monsieur Moussini. Oui, je vous remercie pour votre réponse. En tout cas, on a une clarification au niveau juridique, mais la colère que j'ai exprimé aujourd'hui, c'est surtout le fait que nous sommes dans une période fédérale et le fait qu'il y a un manque de lead au niveau fédéral crée de la confusion. Le fait que la COCOM le met en œuvre, ça je l'entends bien, mais le leadership devait venir du fédéral. Et le fait qu'aujourd'hui il y ait de la confusion et que nos citoyens soient un peu perdus pose un vrai problème. Et c'est ça que je voulais exprimer aujourd'hui. Je vous remercie. Ce n'est plus une question d'actualité, c'est une interpellation et on manifestement détourne l'objet de la question d'actualité de façon purement polémique et c'est très dérangeant. Voilà, mais donc... Non, excusez-moi. Je sais que c'est un fait personnel, mais ça ne va pas être dans les films comme ça. Mais ce n'est pas le jour. On a entendu. Merci beaucoup. Mais de manière très courte, s'il vous plaît, monsieur Moussine. Oui, fait personnel. Je dis simplement que ceux qui veulent rappeler les règles doivent d'abord les respecter. On lève la main, on demande à la présidente et on n'interrompt pas les gens. Je vous remercie. Merci. Alors, nous allons passer à la question d'actualité suivante, Madame Koplovitch, concernant l'impact du Covid-19 sur les familles concernées par le handicap et le plan de relance pour le secteur. Je vous passe la parole. Elle est reportée, elle est reportée, mais n'hésitez pas à tous intervenir. Voilà, on nous a signalé qu'elle était reportée. Donc, maintenant, on va passer la parole à Madame Koplovitch. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le... Ce n'est pas monsieur le ministre ici, c'est cher membre du collège, c'est ça ? J'apprends. Un an plus tard, ça commence à rentrer. Bon, maintenant qu'on a descendu l'ambiance... À vous la parole. On y va. On a lu hier, dans la dernière heure, les résultats d'une enquête d'UNIA qui a été faite auprès de 500 personnes en situation de handicap et 300 personnes en situation de handicap et 500 membres de leur famille. Et on a pu voir un peu, via cette étude, toutes les traces que ça avait laissé chez ces familles-là. Les situations étaient compliquées. Il a fallu télétravailler, gérer les crises. Les suivis se sont en fait arrêtés. Donc, même si ici, je sais qu'on a beaucoup dit, les services sont maintenus, mais en fait, concrètement, ça n'a pas vraiment été le cas. Ou pas partout, en tout cas. Ben oui, voilà. Donc, ça n'était pas facile pour nous et pour beaucoup d'autres familles. Donc, mais je pense aussi que ça a permis une mobilisation du secteur. Les gens ont pu se faire entendre. Il y a une campagne intéressante du GAMP sur la sensibilisation autour de cette problématique. Et du coup, dans le plan de relance, il y avait des choses. Du coup, mes questions vont là-dessus. Vous annoncez donc 20 places d'urgence, qui était vraiment une demande du secteur, et 20 places de répit supplémentaires. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est qu'on annonce 2 millions de relance sur le plan de relance. Selon mes petits calculs, les 2 millions couvrent les places d'urgence. Mais du coup, comment est-ce qu'on couvre les places de répit ? Et aussi, dans le plan de relance, vous spécifiez que les places de répit sont dans des structures déjà agréées, des places disponibles. Et en fait, je ne comprends pas bien, du coup, où est la création de nouvelles places. Est-ce que vous pouvez expliciter ça ? Donc, c'est simplement ça. Et là, donc, c'est à one shot ces 2 millions. Et donc, qu'est-ce qui est prévu pour pérenniser ces mesures et soulager le secteur qui en a bien besoin ? Je vous remercie pour vos réponses. Monsieur le ministre, oui, s'il vous plaît. Tout d'abord, pour dire que je partage avec vous le constat de terrain. C'est clair que c'était très compliqué, qu'un certain nombre de structures, je ne vais pas dire enfermées, mais en tout cas, quasiment baisser le volet. Il y a eu pas mal de problèmes liés à la perception de la crise dans le personnel aussi, de crainte, de peur. Et donc, voilà, tout ça a joué. Idem du côté des familles aussi qui ne souhaitaient pas leur enfant, voir leur enfant retourner dans les structures. Donc, tout ça a amené une situation au départ assez chaotique avec un canal d'information qui ne fonctionnait pas bien. C'est clair. Parce qu'on avait beau discuter quelque chose au conseil national de sécurité sous le terrain, pas que dans ce domaine-là, mais dans d'autres. Moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait dit il ne faut pas arrêter les prises en charge thérapeutique. On s'en était d'ailleurs parlé à ce moment-là. Je me suis rendu compte que sous le terrain, faute de combattants, c'était le cas. Et donc, la reprise était compliquée. Enfin, voilà, quelques choses se sont remises dans l'autre. C'est clair que chacun étant différent, j'imagine qu'effectivement, pour un certain nombre de familles, c'est un peu... Je ne vais pas dire tout à la case d'art parce que c'est un peu injuste, mais c'est en tout cas, pour un certain nombre de familles, ça a été un recul finalement dans les progrès. On voit bien qu'il faut, pour un certain nombre d'enfants, une stimulation permanente si on veut qu'ils évoluent favorablement. Voilà, pour le constat, je partage vraiment le constat avec vous. Alors, pour les 40 places, il y a 2 millions pour 20 places de grande dépendance avec profils complexes et troubles du comportement, mais il y a encore 1,850 millions. Donc, c'est 3,850 millions pour 20 places de rythme. Ça, c'est clair. Alors, par rapport aux places, en fait, dans un certain nombre de structures, les places sont là en réalité. Enfin, physiquement, je veux dire, elles sont mobilisables. Et donc, on ne doit pas créer pour 2020, il n'y a aucun besoin, je dirais, physique de place. En clair, ce qu'il faut, c'est le financement pour le personnel. Voilà. Et nous poursuivons aussi notre projet de création de la maison de l'autisme. Donc, c'était pendant la grande majorité. Donc, à cet égard-là, elle va... Enfin, on avance assez bien. Bon, c'est encore un peu tôt pour communiquer là-dessus. Mais nous espérons bien voir son ouverture en 2021. Et donc, ça aussi, ça permettrait... Il y aura aussi un volet accueil. Non, mais... Voilà. Mais donc, je vous dis pour moi non plus, parce que finalement, on a une idée comme ça abstraite des choses et puis il va falloir la faire vivre. Enfin, voilà, je pense qu'il faut à la fois que ce soit un lieu de, je dirais, d'accueil, d'écoute, mais aussi d'information permanente. Je pense que c'est ce qui manque le plus. On parle encore ce matin des difficultés de la prise, enfin, du diagnostic, enfin, toutes ces questions-là devront pouvoir être rayonnées à partir d'eux et en même temps, en faire aussi un lieu qui, je dirais, physiquement, permette aussi d'assurer de l'accueil. Donc, bon. Il va falloir conclure. On y trouve, je sais, je vais conclure. Et donc... J'ai regardé par là. Moi, je suis au moins... Et alors, pour ce qui est de se projeter au-delà, c'est clair que ça fera partie, alors là, d'un bilan, enfin, puisqu'il y a tout le contact, tout ce qu'on fait là maintenant pour avoir une vue claire des besoins, tout ça sera intégré et là, il y aura effectivement des choix à poser et ils le seront. C'est un engagement que je peux vous prendre ici. Merci. Pour une réplique ? Tout de court. Merci pour votre réponse. Je suis contente pour les 1,8 millions. Je n'avais pas vu l'info. Et donc, oui, on a danser plus sur la maison de l'autisme, sur les résultats de l'état des lieux que vous allez faire. Donc, on suit l'affaire. Et en tout cas, je pense que c'est une avancée. C'est ce qui a été dégagé là et que ça va soulager toute une série de familles. Donc, on continue comme ça. Merci. Alors, nous allons passer aux interpellations. La première interpellation de cet après-midi, c'est celle de Madame Jamoule pour Monsieur Claire Fayy concernant l'information en alternance. Je passe la parole, Madame Jamoule. Merci, Madame la Présidente. Donc, ça fait maintenant la deuxième législature. On s'est réjouis des priorités mises par le Collège en matière de formation et en particulier de formation en alternance. On sait combien il est important de pouvoir aider les jeunes, les demandeurs d'emploi, de se réinsérer dans le circuit de l'emploi et souvent l'alternance pour des personnes qui sont en difficulté ou en décrochage ou qui veulent changer d'orientation est souvent une des meilleures solutions parce qu'ils sont au plus près de la réalité des entreprises et des PME. Donc, déjà lors de la précédente législature, votre prédécesseur, le ministre Gozoin, avait permis des avancées importantes en matière de formation en alternance. Et l'une des plus remarquables, sans doute, était la gratuité à l'EFP pour les demandeurs d'emploi de 2019. Notre accord de majorité est également très volontariste sur la formation en entreprise et en particulier dans les PME. On veut garantir aux chercheurs d'emploi en formation en alternance les mêmes droits que les chercheurs d'emploi sous contrat de formation auprès de Bruxelles Formations. Il s'agit de systématiquement mettre directement les chercheurs d'emploi en situation afin qu'ils se forment en entreprise. Par ailleurs, la COCOF ambitionne de créer des ponts entre l'alternance et l'enseignement supérieur par la création de filières en alternance dans les hautes écoles et les établissements de promotion sociale. Vous aviez également annoncé que des accords allaient être sans doute se faire entre SFPME et EFP, les sigles, dans une strade pour développer l'alternance avec des grandes entreprises telles qu'ENGIE, la RTBF, la STIP, Colreuth ou Vinci Facilities, en particulier dans le secteur du numérique qui est en plein essor et où les formations connaissent un succès mais on ne sait pas toujours suivre. Et par ailleurs, vous avez veillé à inscrire la COCOF dans les états généraux de l'alternance prévue par la DPR Wallonne qui du reste n'obtait pas de nous citer. Alors tout ça, c'est tout un programme important qui a débuté, qui est sans doute encore en cours, mais j'imagine qu'avec la crise que nous venons de connaître et les difficultés de réunir les acteurs les choses sans doute ont été un peu perturbées. Et donc je pense que vu l'importance que l'on donne à la formation en alternance, je voudrais ici un peu prendre l'occasion maintenant de poser plusieurs questions pour faire un peu le point sur tous ces dossiers. Donc, il y avait une première chose, c'est que la DPC prévoyait d'évaluer les mesures prises par le gouvernement précédent en matière d'alternance afin éventuellement de les réorienter en fonction de ce qui avait marché et ce qui avait moins marché. Où en est-on dans cette évaluation ? Y a-t-il déjà des résultats ? Alors, où en est-on également dans le projet de création de filières d'alternance en partenariat avec l'enseignement supérieur et l'enseignement de promotion sociale ? Quel est le calendrier ? Et quelles filières allez-vous privilégier en priorité ? Alors, pourriez-vous également dire davantage en ce qui concerne les accords et la stratégie de développement du SPFME et de l'EFP avec les grandes entreprises publiques et privées ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà pu être finalisées ? Et avec quels objectifs et quels engagements réciproques ? Alors, quand sont prévus les états généraux de l'alternance conjointement avec la Wallonie ? Quel est le calendrier ? Mais aussi quelles formes et comment seront-ils organisés ? Avez-vous déjà eu des contacts avec vos collègues Wallon, Christy Montréal et Émilie Borsu à cet égard ? Et enfin, par rapport aux formations en alternance, beaucoup de cours à l'EFP, à l'IFPME ont été suspendus. Beaucoup de stages aussi. Il y a eu des courriers qui ont été envoyés aux jeunes en formation de suspendre, en tout cas dans un premier temps, leurs stages. Donc, je voudrais aussi un peu voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ça ne va pas rendre encore plus difficile à la rentrée ? Connaissant aussi les difficultés que vont connaître nombreuses entreprises et PME suite à la crise, comment va-t-on pouvoir soutenir et voire renforcer cette formation en alternance après, enfin, dans la crise post-Covid ? Je vous remercie. Merci. Il y a aussi Madame de Radigues qui voulait intervenir. Je passe la parole. Ça ne sera pas très long. Donc, merci, merci pour cette interpellation qui donne l'occasion de monter dessus. Parce qu'en effet, la formation professionnelle est en effet un pilier et sera un pilier de la relance économique. Parce qu'il y en va de notre responsabilité collective de permettre l'accès au plus grand nombre de personnes qui veulent ou qui doivent se réorienter à l'occasion de cette crise. Et nous avons aussi une responsabilité collective de proposer des formations qui répondent aux métiers d'avenir, c'est-à-dire qui répondent aux besoins de la ville et aux besoins de ses habitants, des bruxelloises et des bruxelloises, si ça concerne évidemment la région bruxelloise. On doit se préparer aux chocs sociaux, environnementaux et climatiques qui arrivent et qui sont à nos portes. La formation en alternance dans ce domaine a montré son efficacité en intégrant en plus directement les personnes au sein des organisations. Donc, je me joins aux questions que vous avez posées sur le bilan global. Vous en avez parlé un petit peu en commission économie en PRB la semaine passée. Et donc, je voudrais prolonger et dire donc la réforme en effet qui est en cours. Bon, vous l'avez annoncé dans l'autre assemblée qui n'avait pas encore de contact pris. Mais donc, le processus est en cours. Est-ce que vous, quel contact vous allez prendre? Parce que comme partie prenant de l'Office francophone de la formation en alternance, il est indispensable évidemment que la COCOF soit impliquée dans cette réforme. Elle ne peut pas se faire sans nous. Est-ce que vous avez annoncé que la réforme doit simplifier l'apprentissage en alternance? Est-ce que concrètement, vous pouvez dire un peu plus qu'est ce que c'est simplifier pour vous? Et en outre, pour rajouter une question, c'est est ce qu'il y a déjà des choses prévues de votre côté pour la mobilité entre les régions? C'est à dire que les personnes pourraient aussi faire leur stage dans une autre région. Donc ici, en tout cas, l'évaluation se fait avec la région Wallonne et la communauté française. Mais ce qui a aussi des contacts peut être avec la Flandre, ça peut aussi être pertinent. Voilà, ce sera tout. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Merci. Je vous remercie de cette question parce qu'on m'apprécie de plus en plus depuis quelques années l'importance de la formation en alternance. Ça fait 4, 5 ans qu'on redécouvre entre guillemets l'importance de cette filière et qu'il y a des volontés partagées de tous les côtés politiques d'améliorer la capacité de tout ce qu'on appelle l'alternance parce que c'est un peu complexe. Tout ce qu'on appelle l'alternance comme instrument de remise à l'emploi, de formation et d'encouragement ou d'aide à retrouver un emploi. On a donc prévu dans la DPR d'évaluer nos dispositifs actuels de l'alternance, c'est prévu dans l'accord de majorité, dans le cas d'une réforme plus ambitieuse, plus large des différents dispositifs d'alternance. Donc, pour ça, il faut partir d'un bon état des lieux, de déterminer nos orientations, de baliser des synergies avec la volonté de renforcer l'alternance comme filière d'excellence. On sait déjà que 85% des gens qui passent par l'alternance retrouvent un emploi, ce qui est une des filières de formation les plus efficaces pour le retour à l'emploi. Donc, c'est là l'intérêt qu'on y trouve principalement. Et le développement de l'alternance constitue l'axe 2 du plan de formation 2020 qui est actuellement en cours d'évaluation. Elle complétera cette évaluation, notre analyse des mesures réalisées sous la précédente législature. Et cette évaluation devrait se terminer au cours de cet été, au tout cas dans la deuxième moitié de cette année. Alors, je vais directement répondre aux questions sur les états généraux de l'alternance. La région Wallonne l'a inscrit dans son accord de majorité avec beaucoup d'ambition. Et elle a un peu oublié la COCOF. Et donc, j'ai immédiatement pris contact avec la région Wallonne, la région bruxelloise, pour que nous puissions mener ensemble ce travail. La COCOF est signataire de l'accord de coopération cadre relatif à la formation d'alternance du 24 octobre 2008, qui institue l'office francophone de l'alternance. Et il nous apparaît donc évident qu'il ne peut pas y avoir de réforme de l'alternance en région Wallonne communauté française, si elle n'intègre pas la région bruxelloise et principalement la COCOF dans cette réflexion. Or, les Wallons ont décidé de travailler, de partir tout seuls et ont fait des réunions les premières. Tout de suite, je m'en suis inquiété. J'ai pris mon courrier, mon téléphone. J'ai pris contact avec plusieurs autorités, plusieurs instants. J'ai fait un échange de courrier avec le ministre président, monsieur Géolé. Et suite à ces contacts, on a enfin pu organiser une réunion. Je vois le sourire de Barbara parce qu'on a eu cette réunion il y a quelques jours. Voilà, une excellente réunion avec la région bruxelloise, la COCOF et la communauté française. Pas encore les Wallons. On était quand même 6 ou 7 ministres autour de la table, sur combien on était. Cette réunion aurait dû avoir lieu plutôt avant la crise sanitaire. Donc, ça a chamboulé la jeune pente, il a eu lieu il y a 15 jours, quelque chose comme ça. Elle était très constructif. Et entre Région Wallonne, COCOF et Comité française, nous avons convenu de travailler de conseil avec la Région Wallonne. Ce n'était pas l'ambition initiale, puisque la Comité française avait décidé de travailler avec les Wallons d'un côté. On les a convaincus qu'il fallait absolument travailler ensemble. Donc, c'est le ministre Géolé qui est chargé de nous amener autour de la table tous ensemble, Bruxellois et Wallons, dans nos compétences régionales ou communautaires. Et la communauté française pour travailler ensemble. Travailler ensemble à simplifier et réorganiser le paysage de l'alternance pour faire de l'alternance une filière d'avenir. Je réponds directement à la question, c'est quoi simplifier ? Simplifier, c'est un peu réorganiser ce qui se passe parce qu'il y a plusieurs filières qui portent le nom d'alternance. Il y a la formation à l'IFPME, il y a la formation d'enseignement en alternance, il y a de l'alternance dans la promotion sociale, et l'apprentissage en alternance. Ces quatre choses qui portent le nom d'alternance et qui sont organisées avec des régimes juridiques, administratifs radicalement différents. Donc, il y a besoin de mettre de l'orque là-dedans. Aujourd'hui, une chatte ne connaitrait pas ses chatons. Donc, c'est un peu compliqué pour tous ceux qui veulent s'en préoccuper. Et avec la ferme volonté, croyez-le bien Madame Radiguez, de conserver la capacité de nos étudiants, stagiaires, de pouvoir faire cette formation dans d'autres régions. On parle maintenant de COCOF, je vous confirme que nous signons un accord avec la région flamande, dans lequel un chapitre contient aussi la question d'échange sur la formation d'alternance entre nos deux régions. Alors, sur la création de filières d'alternance appartenant avec l'enseignement supérieur et l'enseignement de promotion sociale, nous avons déjà une discussion très volontariste et en latinie sur le sujet. Nous avons bien l'envie de mettre ça sur la table. Les collaborations ponctuelles existent déjà. Un partenaire existe entre notre SFT, MEFT et la promotion sociale pour les formations en comptabilité. C'est un parcours de formation mixte qui débouche sur une double certification, diplôme de chef d'entreprise d'une part à l'EFP et un bac en promotion sociale de l'autre côté. Et d'autres pistes sont à l'examen pour des formations en accueillant d'enfants, en directeur des maisons d'enfants et opticien suite à la révision des législations fédérales et communautaires en cette matière. Vous m'interrogez sur les relations entre le SFT et les quelques grandes entreprises publiques et privées. Cette stratégie de développement est en cours. Elle a été ralentie dans la crise sanitaire. C'est assez clair. Mais une relance des contacts a déjà été faite avec ENGIE, Da Vinci Facilities, Colreuth et la STIB. Et donc, je ne m'en prie pas de nous renforcer sur le sujet. Enfin, la pandémie qui a perturbé un peu le maintien des stages en alternance et les formations en alternance dans nos institutions. Plusieurs secteurs ont été fortement impactés, notamment l'ORECA, le secteur des arts et des médias, le commerce au détail. Mais à ce stade, il n'y a pas d'impact significatif sur le nombre de contrats d'apprentissage ou de conventions de stages en cours. Malgré la suspension de certains contrats ou conventions et les mesures de chômage temporaires qui ont retardé les périodes de stages effectifs, il n'y a pas de problématiques majeures, de ruptures de contrats ou de conventions. Il y a eu des réorganisations, des réaménagements qui ont été rendus obligatoires par la crise. On a pris de nombreuses mesures pour accompagner les stagiaires lors de cette crise. Le télétravail a été mis en place là où c'était possible. Et on a mis des dérogations à la suspension de stages depuis le 27 avril pour permettre à chaque opérateur, selon les circonstances, de s'organiser au mieux. À ce jour, la majorité des stages ont repris. Quand les entreprises ou indépendants ont repris leurs activités, bien entendu. Dans le secteur de l'horeca, il y a également une reprise progressive de l'activité dès le 8 juin. Et toutes les filières liées à l'événementiel, ceux qui sont techniciens de spectacles, réalisateurs audiovisuels, eux n'ont pas encore pu reprendre leur stage pour les raisons que l'on comprend en vertu des décisions du Conseil national de sécurité. Il est donc trop tôt pour se prononcer quant à une potentielle diminution de l'intérêt pour l'alternance. Les inscriptions pour l'année prochaine ont démarré le 1er juillet. Et à ce stade, le volume d'inscription ne semble pas démontrer une perte d'attractivité de cette forme de formation. La journée porte ouverte qui a été organisée de manière virtuelle en mois de mai a attiré plus de 600 personnes, même par vidéoconférence. Donc, c'est quand même un témoignage de l'intérêt de cette filière de formation. Il y a des impacts certains en termes de place de stage qui s'en prévoient dans les secteurs les plus durement touchés, ceux qui n'auraient pas repris pleinement leur activité, mais pour ça, on en tiendra compte. Mais dernier problème, la difficulté de trouver suffisamment de place en stage. C'est une demande permanente de l'EFP. Et pour favoriser ce matching entre le profil de l'entreprise et celui de l'apprenant, on a développé une nouvelle fonction à titre expérimental à l'EFP SFPME, qui est celui de prospecteur alternance. On va démarcher des entreprises pour construire des stages auprès de certaines entreprises et mettre ensemble en concordance un stagiaire et une entreprise. Et si ça fonctionne, eh bien, on développera de manière plus large cette fonction de prospecteur d'alternance. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Madame Jamoul, une réplique? Mais je serai, je pense que, et pas toute seule, on attend avec impatience, évidemment, l'évaluation, parce que je pense qu'il y a moyen encore d'améliorer les choses. Et c'est important de pouvoir, avant de modifier, de pouvoir évaluer ce qui a été fait. Je me réjouis aussi de la décision de travailler tous ensemble pour simplifier, parce que entre les différentes filières de l'alternance, c'est compliqué pour les jeunes de s'y retrouver. C'est compliqué pour les entreprises aussi. Et surtout, parfois, on remarque des concurrences entre différents types d'organisations de l'alternance. Et donc, je pense que ça ne va pas dans l'intérêt des personnes qui suivent ces formations. Et je me réjouis aussi parce que pour avoir discuté avec plusieurs stagiaires qui ont dû trouver des stages, c'est parfois compliqué de s'y retrouver aussi pour eux, surtout la première année, pour trouver des stages de qualité en étant sûr que c'est vraiment bien là que ça va leur être utile pour leur formation. Et donc, je pense que c'est une bonne idée ce prospecteur d'alternance qui est mis, qui va être lancé. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée pour venir davantage en aide et pour aller chercher aussi, parce qu'il y a peut-être des entreprises qui pourraient prendre des stagiaires. Et voilà. Et alors, moi, ce que je pense aussi, comme dans l'enseignement technique et professionnel, avec tout ce qui va être modifié, il est aussi question de développer davantage d'alternance. Et donc, il faut vraiment qu'on motive aussi les entreprises à prendre des stagiaires, parce que là, c'est vraiment une difficulté, je pense, pour certaines. Merci. L'incident est clos. On va passer à l'interpellation suivante de M. Van Kouwenberg concernant la réaction de la Commission communautaire française suite au projet d'Israël de poursuivre l'annexion de la Cisjordanie. Je vous passe la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Israël s'apprête à annexer une grande partie de la Cisjordanie. Bon, on n'en est pas au coup d'essai. Ce pays n'en est pas au coup d'essai. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des dizaines de résolutions qui sont foulées au pied par ce pays. Mais cette fois-ci, apparemment, ils ont décidé d'en rajouter une couche et une fameuse couche. Parce que, en faisant ça, c'est tout le processus et tout l'esprit d'Oslo qui est par terre, qui consiste à dire, voilà, les deux parties doivent trouver ensemble une solution dans l'esprit de deux États. Et c'est la solution même des deux États qui est mis, probablement, c'est fini avec cette solution-là s'ils passent à l'acte. Bon, il y a eu des réactions politiques peut-être un peu plus fortes que d'habitude. Il y a eu plus de 1 000 parlementaires au niveau européen qui ont fait une déclaration. Il y a une résolution au niveau fédéral qui appelle à prendre des mesures pour empêcher ce projet d'annexion. Et on sait que toutes les protestations verbales n'ont jamais impressionné Israël. Et donc, il faut des actes. Et chacun à son niveau doit voir quels actes on peut poser. Donc, mes questions, voilà, quels sont les projets dans lesquels la COCOF est impliquée en relation avec Israël ou en soutien Israël ? Donc, je pense notamment au Brussels Jewish International Film Festival, qui est parrainé par l'ambassade Israël avec le partenaire la COCOF. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets de ce genre ? Et quels sont les critères que la COCOF utilise pour soutenir des projets, des critères en matière de valeurs, de droits humains, pour décider ou non d'être partenaire d'un projet ou pas ? Et finalement, est-ce que la COCOF envisage de mettre fin à ce genre de collaboration dans l'avenir ? Merci pour votre réponse. Merci. Il y a encore deux interpellations qui sont... Monsieur Icazban et puis Madame Lecoq. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Donc, ne tournons pas autour du pot. Ce plan, le plan Trump, fait la part belle à Israël et pénalise définitivement les Palestiniens. Donald Trump nie la diplomatie internationale en se permettant ce qu'aucun autre président n'avait jamais osé auparavant. Cela fait plus de 70 ans que les Palestiniens subissent colonisation, oppression et restriction de leurs droits les plus élémentaires. L'occupant et son armée violent ainsi le droit international et de nombreuses résolutions de l'ONU et de la Convention de Genève. Le plus incroyable dans l'histoire de cette colonisation sans fin, c'est que jamais Israël ne s'est senti vraiment inquiété. Jamais cet État n'a dû répondre de ses actes, ni pour l'occupation, ni pour sa politique discriminante, ni pour l'emprisonnement des enfants, ni pour ses crimes de guerre. Depuis, l'espoir de paix mort née de la célèbre poignée de main entre Arafat et Rabin, plus aucun processus de paix digne de ce monde n'a été proposé. Au contraire, on ne compte plus les opérations militaires israéliennes au nom improbable sur la population de la bande de Gaza, pilier d'été, plomb durci, pilier de défense ou bordure protectrice, entraînant des milliers de morts, parmi lesquels des femmes, des hommes et surtout des enfants. Au rappel, il s'agit de civils face à l'une des armées les plus puissantes du monde. Plus récemment, depuis 2018, les jeunes de la bande de Gaza participent tous les vendredis à nouveau sous les tirs de l'armée à la marche du retour pour revendiquer le droit de se rendre de l'autre côté de la barrière qui les empêche de sortir de cette véritable prison à ciel ouvert. Bref, le plan Trump offre l'annexion à Israël contre un État tout rikiki pour les Palestiniens. Mais la réalité de la colonisation avec ces petits territoires palestiniens séparés les uns des autres par des colonies illégales ne permet tout simplement pas la création d'un État palestinien. Ce plan provoque la colère en Cisjordanie et même à Tel Aviv où des milliers d'Israéliens ont manifesté contre ce plan, sans oublier le courage de ces soldats qui refusent de servir dans l'armée et ces anciens militaires qui, au nom au sein de l'association Breaking the Silence, dénoncent les exactions et crimes de l'armée israélienne. De plus, le plan Trump nous donne juste envie de pleurer et l'autorité palestinienne ne pouvait que le juger inacceptable. Au rappel, notre Parlement régional a voté une résolution relative à la reconnaissance immédiate de l'État palestinien, que j'avais eu le plaisir de porter avec plusieurs autres collègues ici présents. Malheureusement, le niveau fédéral était plutôt en faveur d'une reconnaissance de l'État palestinien, mais au moment opportun, nous attendons toujours. Aujourd'hui, les protestations et les condamnations ne suffisent plus. Israël a trop peu eu l'habitude de ne pas être inquiété, alors que nous possédons en Europe et en Belgique des leviers économiques importants, vu nos relations commerciales. Le moment est peut-être opportun pour changer de méthode en utilisant enfin cette arme de dissuasion pacifique qui a déjà servi contre l'apartheid en Afrique du Sud. Pour rappel à la demande de plusieurs groupes, dont le mien, la région a suspendu les missions économiques en Birmanie et en Israël. Ne soyons pas naïfs, aucune armée d'occupation dans l'histoire ne s'est retirée d'elle-même d'un territoire sans une pression, qu'elle soit militaire ou économique. Ce ministre, les compétences de la COCOF sont certes extrêmement limitées dans ce dossier, mais cela ne doit pas nous empêcher de nous poser des questions difficiles qui peut-être en fâcheront certains. Que fera-t-on si ce plan devait être mis en œuvre par Israël unilatéralement ? Vous êtes-vous entretenu avec vos homologues du fédéral et des autres entités fédérées, si oui, qu'est-il sorti de ces échanges ? Est-ce que la COCOF, dans ses relations internationales, tient compte des violations du droit international, comme je l'ai évoqué dans mon intervention ? Par conséquent, la COCOF adoptera-t-elle la même attitude que la région bruxelloise au sujet de ses relations économiques et commerciales ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Madame Lecoq. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, bonjour. Chers collègues, bonjour également. Je vais être brève sur ce sujet parce que j'ai interpellé déjà la semaine passée votre collègue, Monsieur Pascal Smet, secrétaire d'État en charge de ces questions pour la région bruxelloise. Et comme l'a rappelé mon collègue Icasbon, effectivement, c'est vrai que les outils de la COCOF dans ce genre de dossier sont évidemment plus limités que ceux de la région bruxelloise. C'est pour ça qu'on avait voulu privilégier l'intervention au Parlement bruxellois en premier ressort. Alors, en effet, dans la lignée du plan de paix qui a été annoncé par Donald Trump en janvier, le gouvernement nouvellement élu israélien a annoncé en avril sa volonté à partir du 1er juillet d'éventuellement mettre en place un plan d'annexion des territoires palestiniens qui sont aujourd'hui occupés par des colonies israéliennes en Cisjordanie. Et cette annexion, on l'a rappelé, si elle se confirme, c'est une violation assez claire du droit international. Diverses voix de la diplomatie européenne et internationale l'ont alors rappelé dans les dernières semaines en la qualifiant d'illégale. Alors, vous nous direz sans doute qu'il est encore un peu trop tôt et que tant que ce plan n'est qu'un plan, on ne peut pas y faire grand chose. Et pourtant, je ne pense pas que le peuple palestinien ait encore le luxe d'attendre que les annexions soient réelles. Nous pensons qu'il faut dès maintenant pouvoir agir et utiliser tous les outils qui sont les nôtres parce que c'est aussi notre responsabilité de devoir tout tenter avant qu'il ne soit justement trop tard. Alors, je le disais, j'ai un peu hésité à monter sur cette interpellation parce qu'au regard des compétences de la COCOF, ça m'a posé question. Mais je pense que justement, si on se remet dans l'idée de la COCOF, il faut pouvoir se rappeler qu'en fait, au-delà des conséquences qui se passent sur place, les conséquences de ces diverses politiques, en fait, ça a aussi des effets ici en Belgique. Ce sont des conflits longs, durables, qui transforment aussi notre manière de penser, notre manière de voir le monde, de nous adresser sans doute les uns aux autres. On a souvent vu des politiques ici stigmatiser des communautés en les prenant à tort en bloc homogène, alors que ce n'est pas le cas. Et ce ne sont pas des éléments qui sont de nature à favoriser un règlement pacifique de ces conflits. Je rajouterai donc, dans la suite des questions de mes collègues, une question peut-être plus sur le discours, en fait, et sur la manière dont la COCOF va s'exprimer par rapport à ce plan politique d'annexion des territoires occupés. Je vous remercie pour vos réponses. Pas d'autres interventions, M. Westman ? Oui, je vous remercie, Mme la Présidente. En complément, et pour un peu, pas systématiquement, rester toujours sur ce conflit-là, et qui est en particulier sur une intention, comme l'a d'ailleurs souligné M. Smet, et pas sur encore une réalisation, je souhaiterais connaître, et un peu dans la lignée de mes collègues qui ont raison, de savoir quelle est l'attitude finalement de la COCOF lorsque des pays, effectivement, enfreignent soit les lois internationales, soit les droits de l'homme. Je lisais encore récemment que la Chine est accusée, par exemple, de stériliser de force des Uyghurs. Quelle est la réponse qu'on peut apporter ? La semaine dernière, vous avez peut-être vu que j'ai réagi, notamment, sur cette abjecte nouvelle politique en Pologne, qui consiste simplement à mettre des zones, en tout cas de définir des zones sans homosexuels, ce qui, évidemment, a suscité l'émoi au sein de la communauté internationale, et en particulier au sein du Parlement européen, sans réaction de la COCOF également. Donc, je crois que, en fait, ce qu'on doit faire, c'est avoir une stratégie claire lorsqu'un partenaire potentiel, effectivement, ne s'inscrit pas dans le droit international, ou commet, effectivement, des exactions, ou, en tout cas, ne correspond pas à ce qu'on pourrait appeler les droits de l'homme. Donc, ça, je souhaiterais, si c'est possible aujourd'hui, ou lors d'une interpellation plus générale, connaître la position du Collège en la matière. Merci. Merci. Je pense qu'il n'y a plus d'autres demandes d'intervention, donc, je vous passe la parole, monsieur le ministre. Madame la députée, monsieur le député, je mesure l'importance de ce débat ici, dans la COCOF. Madame Lecoq l'a rappelé, nous sommes la COCOF. Je suis heureux que les francophones de Vauxcelles puissent faire entendre leur voix dans ce débat, dont on parle dans le monde depuis plus de 70 ans, et qui reste une question lancinante, parce que il y a derrière cette question beaucoup de souffrance, beaucoup de non-respect des droits, beaucoup de malheurs, beaucoup de victimes, et donc c'est un enjeu qui, sur le plan international libératique, reste une des questions les plus symboliques, peut-être pas en nombre de personnes, parce que c'est un, au fond, de petits pays, et qu'il y a d'autres très grands pays qui connaissent beaucoup de difficultés, de crimes et de malheurs, mais sur le plan symbolique, qui est exemplatif de la difficulté des organismes internationaux, des grandes puissances, de trouver une solution pérenne, durable, respectueuse de la vie et de la vie de chacune des communautés dans cette région du monde. Mais, je dois vous dire que nous n'avons comme institution, COCOF, aucun projet à l'heure actuelle avec Israël. Aucun. Et nous ne prévoyons pas d'en déployer. Ça, c'est la réponse claire et immédiate à cette situation. Depuis longtemps déjà, la COCOF n'entretient aucune relation avec l'État d'Israël. et n'envisagent pas d'en faire. Il n'y a donc pas de partenariat à rompre, puisqu'il n'y en a pas. Et le Collège, dans sa modeste politique de relations internationales, je regarde ma prédécesseure, Madame Trébault, c'est pas la plus grosse part du budget de la COCOF, il faut qu'elle le reconnaisse, même si on peut souvenir avec ça des projets intéressants, notamment avec des pays partenaires, mais avec les modestes moyens que nous avons, qui sont souvent intégrés dans la politique plus large, la Comité française, qui nous soient très attentifs aux questions du respect du droit international, des droits de l'homme en général. Et chaque fois qu'on examine un projet, ces critères font évidemment partie, au premier rang, des critères qui nous permettent de sélectionner les partenaires. Je ne peux pas me prononcer pour les membres du gouvernement, mais je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'effectivement, le Collège est opposé à tout projet d'annexion d'une partie de la Cisjordanie par Israël. Cependant, je ne peux pas envoyer de courrier à l'ambassade Israël au nom de la COCOF sans respecter un protocole précis au niveau diplomatique. C'est assez compliqué dans le contexte belge. Enfin, je pense que toutes les autorités belges sont sur la même position sur cette question-là. Mais sinon, nous nous associerons à toute initiative qui serait prise au niveau de l'État fédéral et certainement au niveau de la région bruxelloise. J'espère avoir ainsi répondu à vos questions. Merci. Pour la réplique, M. Van Koehmer. Oui. Je suis étonné parce que vous allez voir sur le site de Brussels Jewish, International Film Festival, qu'il y a comme partenaire l'ambassade d'Israël et la COCOF. Alors, il y a quelques années, il y avait un membre éminent de la majorité actuelle qui qualifiait cela de « peace washing ». Donc, Israël fait la guerre, mais tout en se présentant comme un pays qui cherche la paix. et que les organisations pro-israéliennes, ils organisent des activités comme ça, c'est leur droit. Mais que la COCOF cautionne cela, donc les autorités belges ou une partie des autorités belges cautionnent cela, ça, c'est autre chose. Donc, c'est un peu, vous dites, il n'y a plus de coopération, mais si, moi j'appelle ça une coopération. Et donc, voilà, ça, vous n'avez pas répondu, mais ça me semble essentiel si on veut être un peu sérieux quand on dit, voilà, maintenant, ça va vraiment trop loin et on prend des mesures. Voilà, le moins des choses, c'est de rompre ce partenariat, il me semble. Monsieur le ministre. Soyons sérieux, monsieur Van Kouwenberg. Nous n'avons pas de partenariat avec l'État d'Israël ni avec son ambassade en Belgique. Peut-être que la COCOF soutient le BIF et donne un subside au BIF pour ses activités. Et peut-être aussi qu'un autre État, via son ambassade, soutient la même organisation. Le festival du film. Et ce n'est pas pour ça que nous avons des relations communes. Et la seule chose que vous nous demanderiez serait de supprimer notre aide au festival parce qu'Israël en donne aussi. Ça ferait du mal au festival et ça ne ferait pas de mal à Israël. Ce serait absolument ridicule. Donc ça, c'est un non-sens absolu. Nous n'avons aucune forme de coopération avec l'État d'Israël au sein de la COCOF. Très bien. Vous voulez ? Excusez-moi, mais si on est partenaire d'un festival de films qui est soutenu par l'ambassade d'Israël et vous dites, nous, on s'associe, l'Union des Provesties juives, ils sont retirés pour cela parce qu'ils ne veulent pas cautionner cela. Donc là, vous me faites un peu penser aux paroles d'un vieux chanteur qui disait combien de fois un homme peut-il tourner la tête et prétendre qu'il ne voit pas, tout simplement pas. Donc c'est un peu ça, M. Clairfaillé. Je pense que l'incident est clos. Je pense que l'incident est clos. Oui. Très bien. Alors, on passe à l'interpellation suivante de M. Vossard concernant les enseignements à tirer de la nouvelle liste de fonctions critiques à Bruxelles. Merci. Merci, Mme la Présidente. Tout à l'heure, nous parlions de formation en alternance, de l'intérêt d'investir justement dans les politiques de formation en général. On voit toute l'importance que ça aura encore plus. Et même si on avait vu la volonté, dans l'accord de majorité, de travailler, de valoriser, de soutenir toutes les politiques de formation, eh bien, dans cette crise, il y a évidemment une nécessité de poursuivre et d'intensifier, de renforcer cette politique de formation. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je peux prendre connaissance de cette liste, de cet inventaire des fonctions critiques, je suis à la fois curieux de voir quels sont les domaines, les secteurs qui sont porteurs d'emplois. On a une possibilité de décrucher un emploi par rapport à une formation qu'on pourrait suivre. Et c'est vrai que c'est ça qui nous guide. On entendait parfois cette critique de dire « telle formation n'amènera jamais un emploi ». Et ici, cette liste, cet inventaire est vraiment utile dans cette forme d'adéquation entre une formation et le monde du travail, le monde professionnel. Et donc, ici, dernièrement, l'Observateur bruxellois de l'emploi et de la formation a publié sa dernière liste officielle de fonctions critiques pour lesquelles les employeurs viennent à recruter. Elle compte cette année 112 métiers, soit 12 de plus que l'an dernier. 13 de ces fonctions n'avaient jamais encore figuré dans la liste. Et là, je vois qu'il y a médecins, dentistes, diététiciens, assistants en soins hospitaliers. Est-ce que la crise est passée par là ? Peut-être pas, parce que je sais aussi que dans les premières conclusions, en tous les cas, c'est ce qui était remarqué de la part d'Actiris notamment, c'est qu'on n'avait pas pu prendre en compte fondamentalement la crise et de l'impact que ça aura sur les différents secteurs les plus impactés, comme par exemple l'horeca, le commerce, la construction, ou peut-être qu'il va y avoir des appels d'air pour pouvoir investir plus dans les formations. Et donc, j'en viens directement à mes questions, monsieur le ministre. Quels sont les premiers enseignements ? Parce que là, j'ai mis quels sont les enseignements. Je sais aussi que c'est peut-être trop tôt, mais c'est notre dernière séance plénière avant les vacances. Et c'est aussi peut-être le moment de faire un premier état des lieux. Et je sais que vous reviendrez avec une analyse plus détaillée. Mais quels sont déjà les premiers enseignements qu'on peut tirer de cette nouvelle liste ? L'arrivée des 12 métiers supplémentaires implique-t-elle des changements, d'ores et déjà, dans l'offre de formation qui seront organisés par Bruxelles Formation et les autres opérateurs ? Et compte tenu, et là, je pense que ça, on verra peut-être plus tard, compte tenu des conséquences qu'aura la crise du coronavirus sur un certain nombre de secteurs, quelles sont les actions qui seront mises en place pour répondre à cette nouvelle donne ? Peut-être que déjà, nous avons des réponses dans le cadre de la présentation du plan de relance que le gouvernement avait fait début de semaine. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame Emry. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, je remercie mon collègue Boussard pour faire le point sur cette question qui me paraît importante. Et oui, la longueur de la liste a de quoi préoccuper. Il faut néanmoins savoir exactement ce dont on parle lorsqu'on veut remédier à une situation comme celle-là. Et comme le disait mon collègue, la crise du Covid est passée par là et a mis en évidence des besoins nouveaux, très certainement, du marché de l'emploi et notamment dans les métiers de la santé. Et pour peu qu'il ne soit définitivement mis fin au numerus clausus, qui est un obstacle majeur, je ne pense pas que la COCOF dispose réellement d'outils pour remédier à la situation. mais la réflexion, en tout cas, peut être menée sur cette question. Alors, monsieur le ministre, dans une interpellation précédente, vous nous avez fait état de la bonne collaboration que vous aviez avec les autres entités fédérées. En tout cas, c'était le point sur l'alternance. Et je tiens à vous féliciter pour ce dialogue que vous avez mis en œuvre et qui, j'espère, portera ses fruits. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur, en tout cas, ce que prévoit la DPC de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce qu'il y a une série d'engagements qui me paraissent intéressants à apporter ici à la lumière de ce dossier. Ce sont des engagements qui visent à mieux orienter les jeunes et les informer sur les filières et leur déboucher. Je suis convaincue que pour ce qui est des problèmes que Bruxelles connaît en la matière, vous trouverez donc à cet égard une oreille très attentive chez les actuels ministres communautaires justement sur cette manière d'orienter les jeunes et de les informer sur les filières et leur déboucher. Je pense aussi que nous avons toujours pensé que convaincre un jeune, en tout cas, c'est ce que nous pensons, nous, politiquement, au sein de notre groupe, de s'engager dans de telles études ou telles formations en lui en présentant les avantages et les débouchés est préférable et plus efficace que de lui forcer la main. Je pense que ça ne sert à rien. D'une part, par principe, le travail doit être source d'épanouissement professionnel et personnel et non une charge imposée par la contrainte. Je pense, par exemple, à des sanctions qui concerneraient les allocations de chômage. et d'autre part, si le jeune découvre un métier qui lui plaît et qui l'acquiert, il en sera le meilleur ambassadeur par la suite, ces choses certaines. Je voudrais aussi vous dire que certains métiers sont sous tension parce qu'ils ne sont pas attractifs. Il y a le plus souvent une disproportion entre leur pénibilité et le niveau de rémunération, qui est évidemment le cas dans les métiers de la santé. On l'a vu, cette crise était là pour nous le rappeler. Donc, il faudrait un jour que les organisations patronales cessent la politique de l'autruche à cet égard car, finalement, les secteurs se pénalisent doublement. D'une part, ils pannent à tirer des jeunes talents et d'autre part, ils n'arrivent pas à les garder lorsque ceux-ci trouvent mieux ailleurs. Donc, je pense aussi que le milieu professionnel doit prendre à cet égard-là le taureau par les cornes. Et à cela s'ajoute aussi la faible culture de la formation continue, 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 et aux travailleurs dans les entreprises du prix. On n'y fait pas assez appel. Je pense d'ailleurs que vous avez soulevé ça dans certaines de vos réponses par le passé. Alors, pour en revenir au sujet et à notre liste des 112 fonctions critiques, on se rend compte qu'il y a pas mal de problèmes au niveau qualitatif, c'est-à-dire des qualifications des demandeurs d'emploi candidats aux fonctions. C'est également le cas pour les métiers pour lesquels il existe des filières de formation professionnelle à Bruxelles, mais également d'enseignements de promotion sociale pour lesquels notre COCOF est parfois pouvoir organisateur. Donc, je pense que cela vaut la peine de se pencher ici dans nos compétences sur ce sujet. Voici donc mes questions. Je parie intéressée à celle que vous apporterez à mon collègue Bossard également. Pouvez-vous nous dire au regard de cette liste de métiers en pénurie et avec votre double casquette de ministre régional de l'Emploi, quels sont vos projets en termes de collaboration avec la fédération ou la Niveau-Celle ? J'ai rappelé certaines priorités. Avez-vous eu déjà des contacts avec vos homologues ministres à ce niveau de pouvoir et y a-t-il déjà des résultats ? C'est aussi un dialogue je pense intéressant. Quels sont vos projets en termes d'extension de l'offre de formation professionnelle eu l'égard à ces métiers en pénurie ? Que prévoyez-vous pour améliorer et ça aussi c'est important la communication vis-à-vis des publics susceptibles de s'engager dans ces formations ? Je citerai aussi mais c'est un sujet régional le revenu formation mais ça je pense que vous avez d'autres interpellations sur le sujet qui sont agendés. Et voyez-vous des perspectives de conclure des accords sectoriels avec certains secteurs nécessitant une main-d'oeuvre importante et susceptibles de faire l'objet d'acquisitions de compétences par la voie de la formation professionnelle ? Donc là aussi le dialogue avec le secteur privé est important. Merci. Monsieur le ministre Madame la députée Monsieur le député je remercie pour votre question qui permet de faire le point sur la publication récente par view.brussels de cette liste de fonctions critiques 112 professions 112 métiers 12 de plus que dans la liste précédente vous aurez remarqué que la région Wallonne avait publié sa liste je crois la veille ou l'avant-veille la 716 je crois de mémoire et les métiers en pénurie sont presque similaires dans nos deux régions et vous aurez remarqué aussi qu'il y a de fait quelques métiers supplémentaires mais que plus de 90% des métiers sont les mêmes que l'année précédente et que l'année d'avant et que l'année d'avant indiquant qu'il y a une vraie situation structurelle sur une série de métiers alors je dois vous rappeler ce que View Brussels qui dépend d'actérisse utilise comme indicateur comme élément pour analyser le caractère critique d'une fonction d'abord il y a un aspect quantitatif à savoir le manque de candidats pour une fonction déterminée les employeurs ne trouvent pas de candidats dans cette fonction il y a un aspect qualitatif qui se mesure par une inadéquation entre le profil recherché par les employeurs et le profil des candidats il y a des candidats mais ils n'ont pas le niveau de qualification requis pour l'emploi tel qu'il est défini et pour terminer il y a toute une série de métiers pour lesquels les conditions de travail sont jugées comme défavorables qui peuvent être liées soit au salaire mais qui n'est pas assez attractif pour attirer des candidats ou la pénibilité des métiers ou encore parfois des préjugés à l'encontre d'une profession ou des débats sur les horaires de travail et si l'étude de VIEW se concentre sur ces trois facteurs d'autres facteurs peuvent également expliquer les tensions sur le marché de l'emploi dont la région de l'Oise on connaît bien cette situation des discriminations à l'embauche sur base de l'origine ou des cas de surqualification à l'embauche des cas de pièges à l'emploi ça veut dire que la prise d'un emploi amènerait les candidats en une situation de revenu qui pourrait être même plus défavorable que la situation qu'ils avaient auparavant parce qu'ils perdraient une série de droits complémentaires parfois le manque de structure d'accueil pour la petite enfance s'agissant de maman avec enfant ou de papa un manque de mobilité de la part des candidats le déficit d'image de certains métiers de certains secteurs c'est le cas dans de nombreux emplois dans le secteur de la construction il y a une pénurie récurrente et l'image reste encore sans doute ce qui retient beaucoup de candidats ou de jeunes à choisir cette filière-là alors qu'il y a des emplois qui peuvent être bien rémunérés la dévalorisation de certaines des filières de l'enseignement qui organisent parfois une image négative par un effet de relégation qui amène des jeunes dans des filières dont ils n'ont pas le sentiment que la société les valorise des formations scolaires parfois en décalage avec le monde du travail des pratiques d'orientation professionnelle lacunaire ou des bases de données sur les métiers qui sont perfectibles et qui ne sont pas suffisamment mis à jour Viu Brussels a donc publié cette liste des 112 métiers critiques ce n'est que la première partie de leur travail et j'attends l'étude complète des fonctions critiques en région bruxilloise en 2019 produite par Viu cette production est prévue au dernier trimestre de 2020 donc je l'attends pour pouvoir tirer des enseignements de cette nouvelle liste et mettre en branle les opérateurs bruxellois au sens large que sont Actiris Bruxelles Formation le SFP on a parlé tout à l'heure de comment adapter nos formations aux demandes et aux besoins du marché le VDAB Bruxelles avec lequel nous travaillons également ainsi que les secteurs professionnels avec lesquels nous avons des accords spécifiques au travers des pôles formation emploi pour définir toutes les actions à mettre en place vous aurez remarqué et madame Mpris a fait référence qu'une série des fonctions critiques exigent des formations qui sont en dehors du périmètre de la COCOF médecin infirmier ingénieur dentiste ça relève de la formation supérieure et c'est en dehors de notre périmètre donc dans une série de métiers importants ingénieurs tout ça ça dépend d'autres niveaux et l'attractivité dépend d'autres cours c'est pas pour rien que j'avais déclaré il y a quelques mois déjà et j'ai été interpellé là-dessus ici dans cette instance que pour le métier d'infirmier il y a beaucoup de choses à améliorer sur l'attractivité du métier sans doute le salaire mais plus que le salaire encore le stress dû aux horaires est dû à la faiblesse des équipes financées dans les hôpitaux et les structures de santé alors il semble que le fédéral ait enfin entendu cela et qu'on espère que les accords vont permettre d'améliorer les conditions de travail et de rendre ce métier de l'attractivité parce que c'est un métier qui est essentiel la crise vient de le démontrer voilà notre réflexion va également devoir prendre en compte l'impact du Covid sur une série de secteurs de métiers et perspectives d'emploi à l'avenir et nous travaillons avec certains secteurs aujourd'hui même nous avons une réunion avec les administrations dont j'ai parlé et le secteur ORECA pour analyser les conséquences de la crise sur ce secteur et proposer des actions à mettre en place au niveau économique d'une part et d'emploi formation d'autre part et donc c'est sur cette base et en collaboration du secteur secteur par secteur nous définirons la manière de redéployer ou renforcer l'offre de formation en région bruxelloise un mot encore pour répondre à madame en matière d'orientation des jeunes je veux rappeler l'excellente formule qui a été mise en place récemment par la région bruxelloise à l'initiative d'Actiris et de ses partenaires qui est la cité des métiers au sein d'Actiris qui réunit très largement tous les opérateurs de la formation professionnelle francophone flamand de l'enseignement français et de l'enseignement néerlandophone et qui donne des informations les plus larges sur les filières sur les métiers sur les professions sur les filières de formation et qui est pour dire un mot bruxellois qui est boum-e-vol sauf la crise maintenant qui craque tellement ils ont du succès auprès de groupes de jeunes de classe de parents avec enfants qui se déplacent qui prennent des rendez-vous c'est un vrai succès à tel point que ce modèle bruxellois est copié maintenant en Wallonie et le modèle bruxellois est copié à un modèle français il faut le connaître et que notre intention est bien de continuer à développer ce mécanisme d'orientation qui est très efficace et qui peut donner toutes les clarifications sur les métiers et les professions pour que chacun puisse faire le meilleur choix et notamment connaître si le métier qu'il envisage est un métier qui a de fortes chances de conduire un emploi ce qui est le cas des fonctions critiques dont nous parlions tout à l'heure je vous remercie pour la réplique monsieur Vossart merci madame la présidente merci monsieur le ministre j'avais aussi je ne vais pas mentionner je ne vais peut-être plus le faire en introduction c'est vrai qu'en Wallonie on avait cette liste qui avait été sortie au même moment et on voyait les similarités donc ça c'est vraiment intéressant aussi c'est clair que dans l'approche que nous avons ici en COCOF on ne peut pas régler tous les problèmes vous l'avez dit heureusement heureusement que vous avez rappelé l'incincité d'intervenir au fédéral pour ces métiers comme le métier d'infirmier on sent que là il y a à la fois bon maintenant il y a eu ce focus sur les secteurs des soins de santé mais c'est encore plus important pour demain de trouver des solutions donc on doit être on peut être à la fois modeste mais on montre aussi et comme vous l'avez fait preuve de volonté pour dire ok on doit adapter certaines choses c'est comme au niveau de l'enseignement supérieur c'est clair que la cité des métiers est un bon outil d'orientation c'est un bon outil d'accompagnement pour les jeunes et donc moi j'ai la chance maintenant de siéger en fédération en génie de Bruxelles donc je vais quand même interpeller et voir au niveau de la ministre de l'enseignement supérieur qu'est-ce qu'elle prévoit justement pour faire cette corrélation entre à la fois les chiffres qu'on a en Wallonie avec le même type d'inventaire et ce que nous avons ici à Bruxelles et de voir un peu comment elle aborde cette question de l'orientation pour et vers un métier parce que c'est ça derrière la logique de formation c'est d'avoir un emploi pour le reste rendez-vous est pris effectivement dernier trimestre de cette année vous allez tenir compte évidemment de l'impact de la crise du Covid sur les offres de formation et je vous entends déjà parler du secteur de l'horeca et de la construction tant mieux parce que justement à Bruxelles on sait qu'il y a un vivier qui a une offre conséquente d'emploi dans ces domaines et donc tant mieux si on peut aider nos jeunes à aller vers pas que ce type de secteur parce qu'il y a les secteurs il y en a de nombreux autres et donc on reviendra vers vous bien entendu fin de l'année pour refaire un second état des lieux je vous remercie l'incident est clos et donc on va pouvoir passer non c'est en cocotte comme ça je sais que parfois c'est frustrant un petit peu de ne pas pouvoir mais c'est souvent frustrant mais voilà c'est comme ça ce n'est que l'interpellant qui peut répliquer pour la question orale madame magique à la ministre présidente concernant le harcèlement sexiste merci madame la présidente madame la ministre présidente 98% des femmes auraient déjà vécu du sexisme dans l'espace public ce chiffre nous l'avons déjà évoqué à de nombreuses reprises dans cet hémicycle le sexisme dans l'espace public est une réalité et un fléau que subissent quotidiennement un nombre important beaucoup trop important de femmes à Bruxelles une loi du 22 mai 2014 réprime déjà le sexisme dans l'espace public mais elle a débouché jusqu'ici que sur une seule condamnation d'après vie féminine 60% des femmes sont pourtant au courant de la législation mais seulement 5% d'entre elles osent porter plainte la loi reste difficilement applicable car c'est à la victime d'apporter la preuve de son agression mais comme les cas de sexisme sont perprétés par des personnes inconnues il est souvent impossible à la personne agressée de se manifester il faudrait donc une révision de la loi pour la rendre applicable les auditions que nous avons eues sur le cyber harcèlement ont également révélé une réelle nécessité dans ce sens le service administratif du parquet de Bruxelles a procédé récemment au classement sans suite sans même consultation par un magistrat de 1700 dossiers pénaux passibles du tribunal correctionnel y compris en matière d'harcèlement la raison de ces classements sans suite excusez-moi écoutez un peu calmement madame Agi donc les raisons la raison de ces classements sans suite systématique est un manque cruel de personnel et l'incapacité matérielle de traiter les dossiers il faudrait donc plus de moyens pour faire pardon pour faire des poursuites en cas d'harcèlement une vraie priorité du parquet il est donc essentiel de mettre en place de bonnes pratiques pour venir en aide à toutes ces femmes victimes de harcèlement le conseil consultatif de l'égalité entre les femmes et les hommes de Mons a mis par exemple sous l'impulsion de la présidente du CPS Marie Meunier un guide contre le sexisme et le harcèlement il s'agit d'armer au mieux les victimes afin de leur donner des conseils de comportement qu'elles peuvent adopter lorsqu'elles se retrouvent dans une de ces situations désagréables l'outil propose six fiches évolutives reprenant des situations vécues par des femmes et des stratégies pour s'en sortir ce guide est adressé aux victimes mais il ne faut en aucun cas évidemment mettre de côté le travail de sensibilisation qui reste à faire auprès des responsables de sexisme qui doivent se rendre compte que leurs agissements n'ont absolument rien de normal mes questions sont donc les suivantes quelles sont les actions mises en place par la COCOF pour lutter contre le harcèlement sexiste qu'en est-il d'une campagne de sensibilisation grand public en partenariat avec vos homologues à ce sujet quelles sont les bonnes pratiques soutenues par la COCOF dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexiste dans l'espace public est-il prévu de faire un guide ou un document similaire à celui de Mons merci madame la ministre présidente pour vos réponses madame la ministre présidente je vous remercie madame Agic pour votre question et pour le fait de ramener dans cet hémicycle ce sujet important et pour répéter ces constats la COCOF lutte vous le savez contre le harcèlement sexiste notamment via un travail de fond effectué à travers les animations Evras dans les écoles et dans l'extrascolaire via par exemple des ASBL comme l'ASBL OIS le harcèlement sexiste est une des thématiques qui est effectivement abordée lors de ces animations Evras soit dispensée par OIS ou par les centres de planning familial cette question est abordée au même titre que différentes formes de harcèlement et de violence les animations Evras font partie des missions décrétales des centres de planning familial mais un des essais supplémentaires comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises de plus de 400 000 euros a été alloué au planning familial en 2020 Concernant les campagnes soutenues par la COCOF il y en a plusieurs j'en citerai ici trois exemples la campagne zéro sexisme réalisée par Equal Brussels soutenue par ma collègue en région Madame Benhamou vous trouverez l'ensemble de cette campagne sur le site d'EQAL sous l'onglet campagne zéro sexisme la campagne de harcèlement en rue non ce n'est pas normal initiée dès 2015 par la maison des femmes de Scarbeck et troisième exemple la COCOF subventionne depuis 2015 la SBL touche pas à ma pote pour l'organisation de campagnes et d'actions de sensibilisation au harcèlement de rue et au sexisme ainsi que des animations dans les écoles bruxelloises la cellule égalité des chances et lutte contre les discriminations a par ailleurs relayé sur son site sur son site intitulé discriminons-nous d'une part l'enquête sur le sexisme réalisée par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et d'autre part l'appel à témoignage sur la thématique du harcèlement sexiste en ligne réalisée par la fédération des centres de planning familial des FPS concernant votre question relative à un guide à l'idée d'un guide contre le sexisme à l'heure actuelle ce n'est pas prévu mais c'est une bonne idée c'est une idée qu'on peut envisager de manière tout à fait positive si des projets arrivent dans ce sens-là on pourrait peut-être même envisager de changer l'angle de sensibilisation en nous adressant par exemple c'est une suggestion aux hommes peut-être précisément dans le cadre de la journée de l'homme le 19 novembre à titre d'exemple la campagne le harcèlement en rue non ce n'est pas normal que je citais tout à l'heure qui a donc été initiée dès 2015 par la maison des femmes de Scarbet a conduit à la rédaction d'un guide que vous connaissez sûrement d'autodéfense verbale intitulé le petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire ce guide est disponible sur le site de la commune je pourrais vous donner l'onglet complet mais c'est vivre ensemble solidarité l'égalité des chances égalité hommes-femmes lutte contre les violences faites aux femmes vous trouvez sur le site de la commune ce petit guide voilà madame Aging les réponses que je pouvais apporter aujourd'hui à vos questions pour la réplique madame Aging merci madame la ministre présidente pour vos réponses en effet il y a de nombreux projets qui sont soutenus par la COCOF à lutter contre le harcèlement de rue et en effet c'est dommage que l'on doit en arriver à se demander si on ne doit pas faire ce genre de guide c'est juste je suis assez même triste de devoir poser ce genre de questions mais malheureusement c'est une réalité et effectivement je pense que c'est une idée intéressante et j'espère qu'une association ou autre aura l'idée de s'inspirer de ce qui est fait à Mons et je suis certaine qu'à ce moment-là vous serez là pour soutenir ces projets et que nous aussi d'ici nous les soutiendrons évidemment merci merci nous passons alors à la dernière question orale il faut peut-être prévenir Madame Benamou elle arrive tout va bien c'est à votre aise c'est ça voilà alors on va vous laisser vous installer et surtout on va laisser la possibilité à Madame Frémaux de prendre la parole et d'expliquer sa question orale juste que la question orale de Monsieur Van Gogh-Senove a été reportée que la question de Monsieur Auré Aigli a été transformée en question écrite et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons à la dernière question orale de Madame Frémaux sur la situation des subsides pour le handisport nous vous écoutons je vous remercie Madame la Présidente ce matin nous avons eu un long débat sur la question du handicap et de l'inclusion et donc je ferai le lien avec cette question-ci lors de la précédente législature le collège avait mené une politique encourageant l'accessibilité au sport des personnes en situation de handicap trois appels à projets adressés aux associations sportives et clubs constitués en ASBL aux écoles spécialisées aux institutions personnes handicapées aux ASBL le vent pour l'inclusion des personnes handicapées ont été lancées en 2016 budget de 60 000 euros qui étaient dégagés chaque année et en 2019 les associations anciennement subsidiées grâce à cet appel à projet ont eu une subvention pour l'année en cours je vous ai interrogé dans une question écrite rentrée le 24 janvier dernier suite à l'inquiétude de toute une série d'acteurs sur le handisport à Bruxelles je vous demandais de confirmer qu'il y aurait bien un appel à projet en 2020 et donc j'ai reçu votre réponse assez récemment et je vous réinterroge aujourd'hui puisque vous expliquiez que vous souhaitiez évaluer la pertinence de relancer un appel à projet pour deux raisons un appel à projet pour but de favoriser la création de nouveaux projets l'éclosion de nouveaux acteurs afin qu'ils s'attaquent à la problématique soulevée par l'appel à projet c'était au départ effectivement s'attaquer à la difficulté qu'ont les personnes porteuses de handicap à pratiquer en sport en 2019 nous nous sommes rendus compte que de nombreux projets financés en 2018 étaient récurrents ça c'est la première raison du fait que vous considérez qu'il n'y a pas lieu de confirmer l'appel à projet et la deuxième chose c'est l'appel à projet en disque sport avait tendance à financer des projets exclusivement réservés aux personnes porteuses d'un handicap alors la vision de l'ONU et du indistreaming c'est l'inclusion il ne s'agit plus de créer des activités à destination d'un public porteur d'un handicap mais de permettre dans la mesure du possible ces personnes de s'adonner à un sport avec des personnes valides et vous ajoutez en août que l'appel à projet était lancé conjointement entre phares COCOF ce qui pour des contraintes budgétaires serait impossible cette année alors il y a deux points qui m'inquiètent dans votre réponse d'abord ça ne mentionne nullement le fait qu'il puisse y avoir une alternative par rapport à l'arrêt de cet appel à projet qui a quand même vu l'émergence de toute une série de nouveaux projets et deuxièmement s'il est évident qu'on rêve tous d'une société inclusive décider de ne plus financer les équipes de handisport ça revient à abandonner un secteur des personnes en situation de handicap des parents qui sont si présents et qui aident les structures associatives qui pratiquent leur sport avec beaucoup de plaisir et de passion je vous donnerai comme exemple notamment que dans les premiers projets qui avaient été subsidiés existaient un projet qui s'appelle Hockey Together qui était un projet pilote il y a 10 ans en région Bruxelles-Capitale au sein d'un club de hockey et que grâce à ce projet d'abord il y a plus d'une dizaine de projets semblables qui ont vu le jour partout en Belgique et qu'il y a notamment au sein aujourd'hui de la ligue de hockey au niveau national une équipe spécifique handisport et qui a gagné d'ailleurs des championnats européens il y a 2-3 ans alors oui c'était des personnes en situation de handicap qui étaient présentes au sein d'Hockey Together mais d'abord c'est des handicaps extrêmement divers et variés vous aviez des jeunes qui avaient été victimes d'accidents de voiture qui avaient des problèmes neuro suite à cela vous aviez des jeunes en situation d'autisme vous aviez des jeunes porteurs de trisomie et qui évoluaient en fait des journées entières au sein de ce club et après leurs cours se mélangeaient tout à fait classiquement avec d'autres joueurs de d'autres types de cours et donc des projets comme ça il y en a beaucoup que ce soit ces 6 foot où forcément les choses sont très différentes que si vous jouez avec uniquement les personnes valides et il a fallu en fait aussi progressivement faire en sorte au sein des clubs que ces structures trouvent leur place et puis assez naturellement en réalité ils ont trouvé leur place petit à petit alors évidemment qu'on voudrait tous que demain on ait des cours de sport qui soient mixtes totalement mais dans un premier temps ce qui était important pour ces projets subsidiés c'était de trouver cette place au sein des clubs de sport qui était inexistante en réalité au départ et donc entre la réponse que vous m'avez adressée et aujourd'hui est-ce que vous avez pu trouver une source alternative de financement est-ce que vous pouvez rassurer le secteur en confirmant que tous les projets de handisport qui ont reçu ce financement en 2019 qui n'est pas non plus pléthorique on était à 60 000 euros pour plusieurs projets seront refinancés cette année de façon pérenne alors oui évidemment les appels à projets tout le monde connaît le principe c'est lancé une dynamique mais ce qui est important après c'est de pouvoir agréer en réalité ces projets de façon définitive que ce soit en handicap ou dans d'autres secteurs par ailleurs l'appel à projet suscite un intérêt et puis par après on fait en sorte que ces projets puissent se réunir mais le secteur ne comprendrait pas il faut conclure madame Prémo il va falloir conclure 23 secondes 23 au moins je pensais que j'avais encore 23 donc je vais conclure en disant simplement que voilà aujourd'hui il y a un secteur totalement incompréhensible après trois ans de cofinancement entre Fadilana et moi-même sur le sujet oui mais alors et donc on est tous fatigués mais surtout moi la dernière fois madame je me rappelle que je suis ici depuis 9h et 8h du matin pour la question oui oui depuis 9h mais c'est vrai que mais la première fois la dernière fois que j'ai regardé il était plus 25 secondes donc je me disais bon je dis un petit mot à ma collègue et c'est moins 23 secondes à vous madame la ministre merci madame la présidente madame Frémo je vous remercie pour vos questions et salue votre intérêt pour le secteur du handisport néanmoins ce qui est dit ici ne correspond pas au travail qui a été mené jusqu'à présent alors si je vous expliquais bien que le 6 mars dernier mon cabinet s'interrogeait sur la meilleure façon de soutenir le secteur handisport soit via un appel à projets soit via un axe de financement il n'a jamais été question de mettre fin au financement des projets handisport après avoir rencontré la ligue francophone de handisport et la fédération multisport adaptée nous avons opté pour l'option de créer un nouvel axe de financement qui permet en fait un meilleur suivi des dossiers et un échange régulier avec les porteurs de projets ce qui ne permet pas un appel à projets la COCOF dispose donc désormais d'un axe de financement consacré spécifiquement au handisport au sport adapté et à l'inclusion par conséquent tout club ou ASBL voulant développer un projet lié à cette thématique peut remettre un projet du 1er janvier au 15 novembre de chaque année et en plus d'un subside ce club ou cet ASBL peut si elle le souhaite et grâce à la collaboration que j'ai mise en place avec la ligue francophone d'handisport bénéficier du soutien et des conseils de cette dernière dans la mise en oeuvre de son projet enfin concernant le soutien effectif au secteur handisport sachez qu'en 2019 seuls 5 dossiers avaient été soutenus pour une valeur totale de 38 500 euros et en 2020 l'année n'est pas encore terminée nous sommes qu'à la moitié de l'année on a déjà 6 projets qui ont déjà été soutenus pour une valeur totale de 45 800 euros donc vous le constaterez par vous-même la politique sportive en direction du handisport a été améliorée qualitativement et quantitativement je vous remercie pour la réplique je vous remercie je voulais savoir quelle était l'enveloppe alors qu'il était consacrée à cette nouvelle subsidiation vous dites qu'il y a 6 projets en 2020 qui ont déjà reçu un montant de 45 800 donc si je pouvais savoir quelle est l'enveloppe totale que vous avez réservée pour 2020 le micro le micro madame la ministre en fonction des demandes des associations oui mais vous avez quand même un budget maximal oui mais les projets qui sont porteurs et qui méchent d'être soutenus on fait une analyse au sein du cabinet et pour l'instant vous voyez on a 6 projets qui ont été soutenus oui mais vous avez une enveloppe il y a une ligne budgétaire oui tout à fait il y a une ligne budgétaire mais pour l'instant c'est 737 000 euros qui sont mis à disposition de ces ASBL et pour l'instant on a reçu que 6 projets 737 000 euros rien que pour la COCOF ça n'a jamais existé et c'est 6 projets qui ont été soutenus donc en fait il n'y a pas d'enveloppe précise il y a 6 axes de financement avec une enveloppe de 737 000 euros et pour l'instant on n'a reçu que 6 projets c'est pour tous les appels à projets ah c'est pour tous les appels à projets mais donc c'est un appel à projets vous m'avez dit que ce n'est plus un appel à projets c'est axé différemment on répond différemment à la mesure et à la demande oui je ne comprends pas très bien mais ce n'est pas grave vous m'avez dit que ce n'était plus un appel à projets puis vous me dites c'est une enveloppe appel à projets mais donc je vais regarder sur le plan budgétaire je n'ai pas envie on réoriente le projet pour que ce soit mieux adapté à la demande du terrain voilà c'est la réponse en tout cas c'est la réponse d'accord là évidemment d'autres projets on va se faire entrer sur la fin de la question et d'autres projets qui arrivent au sein de mon cabinet évidemment qu'on soutiendra et qu'on analysera attend on peut écouter madame la ministre qui est en train de parler pendant que je vais s'il vous plaît on écoute madame la ministre je me disais que s'il y a évidemment d'autres projets qui arrivent au sein de mon cabinet nous sont très attentifs en tout cas aux projets qui seront proposés qui seront voilà portés par le secteur associatif et on les soutiendra bien évidemment donc si vous connaissez madame oui mais oui parce qu'en fait les associations qui ont été soutenues ou qui souhaitent être soutenues pendant trois ans n'ont pas eu de nouvelles donc on n'a pas été mais comme je vous le dis on augmente déjà le nombre oui mais ce qui serait peut-être bien c'est que vous écriviez à toutes les associations oui mais ce qui serait peut-être bien c'est que vous écriviez à toutes les associations oui c'est ça oui je pense que ce qui serait bien vous terminez ? oui alors on peut recalculer tout depuis le début oui mais donc on concluture je voudrais juste vous expliquer que les associations ne sont pas prévenues et donc que toutes les associations qui ont été éligibles à l'appel à projet depuis 2016 certaines nous ont téléphoné ne comprenant pas pourquoi il n'y avait aucune nouvelle sur un éventuel même changement de projet et donc je voudrais vous demander que vous écriviez à l'ensemble des associations qui depuis 2016 bénéficiaient des subsides en disport pour leur dire qu'en réalité tout ne s'est pas arrêté et n'est ok voilà merci et on s'arrête là l'incident est clos donc je remercie évidemment tous les services et l'ordre du jour étant épuisé la séance est levée ok 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 Merci. 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 Merci.